Je suis contente, j'ai eu de bonnes notes, j'aurai droit à des vêtements neufs promis par ma mère. Oui mon ami, moi aussi mes parents seront heureux de mes bons résultats, j'ai hâte de les leur montrer. Waouh, yes je suis contente, je suis contente. Moi aussi je suis super heureuse, yes. Dieu merci pour ces bons résultats. J'attends le but pour me rendre à la maison, j'ai hâte de voir ma maman. Allo maman, je suis de retour. Bienvenue ma fille Anne, tu as l'air très heureuse, raconte-moi comment a été ta journée. Oui je suis très contente maman, j'ai eu de bonnes notes à l'école. Félicitations ma fille, je suis très fière de toi et je suis certaine que ton père le sera aussi. Merci Jésus Christ pour l'intelligence qu'il t'accorde. J'irai tout à l'heure t'acheter les vêtements que j'avais promis si tu avais de bons résultats. Toi commence à faire tes devoirs. Super, merci beaucoup maman. On se revoit tout à l'heure. Oui maman, à tout à l'heure. Le temps passe vite, je sors tout de suite pour aller faire ton shopping. Ok maman, je vais commencer mes devoirs et t'aider pour les autres tâches. J'irai dans un magasin de marque pour faire du shopping pour ma fille. Je veux qu'elle soit heureuse et qu'elle apprécie ce que j'achèterai. Et voilà une autre occasion pour moi de briser la paix dans cette famille. Elle ne sait pas que certaines grandes marques de vêtements viennent de moi. Et que ceux qui les portent me donnent accès à leur vie. Je vais l'inciter à choisir ma marque pour oeuvrer dans cette famille. J'ai fini de faire mes devoirs et aider maman avec les tâches ménagères. Ah, maman est de retour. J'ai hâte de voir les vêtements qu'elle a achetés. Je vais la rejoindre. Waouh la maison est bien rangée. Elle fait ma joie ma fille. J'espère qu'elle aimerait les vêtements que je lui ai achetés. Bonne arrivée maman, tu as été rapide. Merci ma fille. Oui, en effet j'ai trouvé rapidement ce que je voulais. La maison est toute propre. Je suis contente de toi ma fille. La maison sent tellement bon. S'il te plaît va chercher les vêtements que j'ai achetés dans la voiture. D'accord maman. Je pense que papa est déjà aussi de retour. Bonne arrivée chérie. Merci ma chérie. Comment a été ta journée ? Oui, ma journée a bien été, par la grâce. Et toi ? Par la grâce de Dieu, ça a bien été aussi. Notre fille a eu de bons résultats à l'école. Et je suis allée lui acheter les vêtements comme promis. Je suis très fier de notre fille. J'ai réussi à pousser cette femme à acheter à sa fille des vêtements qui portent ma marque. Maintenant j'aurai une porte d'entrée dans la vie de son enfant. Dès lors que sa fille mettrai ses vêtements sur elle, j'aurai le contrôle total sur sa vie, je vais correctement l'oppresser et chercher à détruire sa destinée. Notre fille doit être contente de tous les vêtements achetés pour elle. Oui, je le pense aussi. Elle le mérite vraiment. Où est-elle déjà ? Elle est dans sa chambre pour essayer les habits que j'ai achetés. Ce pyjama que maman m'a acheté est très beau. Je l'aime beaucoup. Voilà, elle a enfin porté le vêtement qui porte ma marque. Dès à présent je contrôle sa vie, ma mission commence. La paix et la joie dans cette maison c'est fini. Allez, je dois dormir maintenant. Quelle belle journée j'ai eue. Demain j'irai raconter à mon ami le beau cadeau que j'ai reçu. Voilà, j'ai eu accès à cette chambre grâce à ma marque qui est mon point de contact. J'attends juste qu'elle s'endorme pour l'oppresser. Allez c'est l'heure de commencer mon travail. Je vais aller dans son sommeil. Donne-moi ton âme, donne-moi ton âme. Commence à voir le serpent autour de toi dans ton sommeil. Et quand tu te réveilles. Au secours, au secours maman. Je vois le serpent sur mon lit. Au secours le serpent dans mon lit. C'est notre fille qui crie comme ça. Oui c'est elle. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans sa chambre ? Je vais la voir. Un instant j'arrive. D'accord chérie. Ça marche. J'ai le contrôle maintenant de leur fille. Si elles n'auront plus de paix. Je les ferai vivre l'horreur tous les jours. Qu'est-ce qui se passe ma fille ? Nous t'avons entendu crier. Maman il y a le serpent sur mon lit. Il est très gros et me demande mon âme. Quoi ? Le serpent sur ton lit. Oui maman. Il est là. Mais je ne vois aucun serpent ma fille. Tu m'effraies. Attends j'appelle ton père. Chérie, s'il te plaît viens vite. Je ne comprends pas ce qui se passe dans la chambre de notre fille. 1. Et ce qui se passe seigneur j'ai du Christ. J'irai les voir. Et ce qui se passe ici. Je vous ai entendu crier. Papa papa. Je vois un serpent sur mon lit qui me demande mon âme. Il veut m'abaler. Quoi ? Un serpent ? Je ne vois rien sur ton lit ma fille. Il est là papa. Il m'appelle encore. Priez pour moi. Il s'approche. Ils veulent prier. Ils ne savent pas qu'ils ne peuvent pas me châter. Car j'ai mon instrument dans leur maison. Ça suffit. Satan ne doit pas troubler notre paix. Au nom de Jésus-Christ je prends autorité sur toute puissance de l'ennemi se manifestant en ce moment. Je chasse tout démon qui veut troubler notre fille. Je t'ordonne de libérer cette maison au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit dans Luc 10 verset 19. Voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Sur cette parole je t'ordonne de quitter cette maison au nom puissant de Jésus-Christ. Ne prononce plus ce nom-là. Je ne pars pas car vous avez quelque chose qui m'appartient. Il dit qu'il ne part pas papa. Qu'il y a quelque chose qui lui appartient dans la maison. Au nom de Jésus-Christ, nous n'avons rien appartenant dans cette maison. Nous sommes enfants de Dieu et n'avons aucun lien avec toi. Je te chasse, toi esprit méchant au nom de Jésus-Christ. Je ne partirai pas tant que je n'ai détruit son étoile. Ce nom me fait du mal. Aïe, 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 mais je ne partirai pas. Vous avez quelque chose qui m'appartient. Je ne comprends pas, ça fait plusieurs heures que nous prions. C'est déjà le matin, le démon ne s'en va pas. Il disparaît quand on prie. Quelques instants après la prière il réapparaît et trouble notre fille. Ô Seigneur délivre-nous. Oui Seigneur Jésus-Christ délivre-nous de cette situation. Tu dis quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Nous t'invoquons. Cette nuit j'ai eu une mauvaise révélation sur mon frère Victor et sa famille. J'ai rêvé comment sa fille était attachée et tourmentée par un esprit maléfique. Elle criait à l'aide. Mais ses parents n'arrivaient pas à l'aider. Car l'esprit maléfique avait un point de contrôle sur elle. Hum, je ne comprends pas ce rêve. Mais lors de ma prière matinale j'ai eu une forte impression d'aller les rendre visite ce samedi matin. Je vais m'apprêter pour aller les visiter. Ô Seigneur Jésus-Christ sauve tes enfants. Ô Seigneur je vais rendre visite à tes enfants, devance-moi et prends le total contrôle durant mon séjour chez eux. Expose toute œuvre maléfique et que ta paix y règne. Amen. Oh ! Quelqu'un sonne à la porte. J'irai voir c'est qui. Gloire à Dieu notre fille a pu un peu dormir depuis une heure de temps. Que Dieu l'a de livre. Ô frère Mathieu. Je suis surprise de te voir. Entre. Mon mari est juste là. Bonjour ma sœur. J'avais une forte impression dans mon cœur de vous raconter urgement la révélation que j'ai eue à propos de Vitre Famille cette nuit. Elle était mauvaise. Oh ! Une mauvaise révélation. Viens t'asseoir s'il te plaît. Je te laisse avec mon mari. J'ai une petite course urgente à faire. Merci ma sœur. Pour mon frère Mathieu, je suis surpris de te voir ce matin. J'espère que tu vas bien. Shalom mon frère Victor, je vais bien grâce à Dieu. Je suis là parce que j'avais eu une mauvaise révélation cette nuit à propos de ta famille. Dans la révélation, votre fille était attachée et tourmentée par un esprit maléfique. Elle criait à l'aide, mais ton épouse et toi n'étiez pas capables de l'aider. Car elle avait sur elle un pyjama avec une image de tête avec les cornes. Cette image était le point de contact de cet esprit pour contrôler la vie de votre fille. Voilà. Je voulais vous le transmettre et me rassurer que vous allez bien. Merci beaucoup mon frère Mathieu. C'est une grande révélation que tu as eue. Car nous n'avons pas pu dormir cette nuit. Je te raconte tout ce que nous avons vécu. Je t'écoute mon frère. Tu vois que c'est Dieu qui t'a tout révélé ce que nous avons vécu. Nous ne comprenons pas pourquoi l'esprit ne quittait définitivement. Avec la révélation j'ai suis plus éclairé. C'est vraiment terrible ce que vous vivez en ce moment. Votre fille a besoin d'une délivrance. Car rien n'est impossible à Dieu. Il a le pouvoir de délivrer. En me rappelant. Je pense que c'est le pyjama que ma femme avait acheté hier. Pour féliciter notre fille des bons résultats scolaires qu'elle avait eus. Ah oui. Va vérifier si le logo est effectivement une tête avec des cornes. D'accord mon frère. Un instant. Effectivement mon frère. L'image sur son pyjama est une tête avec des cornes. Dans ce cas. Vous devez vérifier tous les autres habits et brûler tous ceux qui portent des marques ne glorifiant pas le Seigneur Jésus Christ. Ainsi que les sacs, chaussures et tout autre accessoire. Car tout ce que nous portons et avons dans nos maisons, peut ouvrir les portes à l'ennemi pour qu'il nous oppresse. Chacun de nous doit vérifier tous les articles que nous achetons sur tous ceux avec des symboles. Car il y a beaucoup de symboles subliminaux utilisés par le monde de ténèbres. Après avoir acheté prions sur tous ces articles. Merci frère pour cette révélation de la parole. Je n'avais pas connaissance de tout cela. A nos jours frères, l'ennemi utilise beaucoup de subtilité pour attaquer et lier les hommes. C'est pourquoi un pierre 5 verse 8 dit, soyez sobre, veillez et priez. Car votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Aujourd'hui, le malin passe par toutes sortes de choses pour posséder des humains. Les vêtements, même les boissons et nourriture contenant les marques du diable sont des instruments entre ses mains. Nous devons prier Dieu pour avoir le discernement. Car les chrétiens sont sa première cible. Maintenant je comprends bien que ma fille a été possédée au travers d'un habit. Nous serons plus vigilants, car mon intelligence est maintenant renouvelée par cette parole que tu as dite. Gloire au Seigneur ! Tu sais frère, l'ennemi travaille nuit et jour avec ses agents pour détruire les enfants de Dieu. C'est pourquoi nous devons prier sans cesse comme le demande la Bible pour avoir le discernement en toutes choses et rester alerte. J'avoue frère que nous n'avions pas une bonne vie de prière. Mais avec tout ce qui nous arrive et la parole que tu as dite. Nous allons dès à présent cultiver une vie de prière et rechercherons davantage la face du Seigneur Jésus-Christ. D'accord frère. Que le Seigneur vous soutienne. Après avoir brûlé tous les objets comme on a parlé et la prière, votre fille sera restaurée. Je vais demander à partir. J'irai continuer à vous soutenir dans la prière. Le Seigneur est fidèle, il agira pour vous et votre fille sera totalement délivrée. Merci beaucoup mon frère. Dieu t'a utilisé aujourd'hui pour ouvrir mon entendement. Merci au Seigneur pour son amour. Amen. Au Seigneur, merci de m'avoir permis d'aller œuvrer dans la maison de mon frère. Je te prie de les garder et les délivrer de tout mal. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je t'ai raconté chérie, voilà tout ce que le Seigneur m'avait révélé au travers du frère Matthieu. Nous allons immédiatement aller prendre tous les vêtements et autres objets avec des marques qui n'honorent pas Dieu et les brûler. Ok chérie. Je suis d'accord avec toi. Allons-y immédiatement le faire. Nous allons vérifier toute sa chambre et brûler tout ce qui contient des marques qui ne glorifient pas Jésus-Christ. Ensuite nous pourrons prier. Au Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette révélation que tu nous as accordée en ce jour. Merci d'avoir ouvert notre entendement sur les marques qui ne te glorifient pas. Nous savons que tu exauces les prières. Car tu dis dans Philippiens 4 verset 6 que, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec action de grâce. Je veux que tu restaures complètement ma fille. Car je crois que après la prière que nous avons élevée auprès de toi, tu as brisé les liens sataniques dans sa vie. Bon je vais aller prendre ma douche. Allo maman, je suis tellement contente. Car après les prières et après avoir brûlé tous ces objets avec des marques du diable, je n'ai plus revu le serpent. Je me sens très légère et délivrée. Merci Jésus-Christ. Alléluia ma fille. Dieu est merveilleux. Désormais nous serons plus prudents. Que le nom de Jésus-Christ soit béni pour son œuvre accomplie. Amen. Non non, elle n'a échappé. Leur Dieu m'a exposé, j'ai échoué ma mission. Je me vengerai. Je ferai tout pour détruire la grande destinée de cette fille. Je trouverai d'autres failles pour entrer dans sa vie et la tourmenter. Je ne me décourage pas. Je reviendrai. Je suis très content de te savoir délivrer ma fille. Que l'éternel te protège en tout temps. Que toute arme forgée contre toi soit nulle et sans effet. Que Dieu t'entoure de sa haille de protection en tout temps et tout lieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, Amen, Papa. Merci pour vos prières. Que le nom de Dieu soit béni. Mes frères et sœurs en Christ. Que Dieu nous donne le discernement en tout temps lorsque nous achetons les articles pour nos enfants. Car plusieurs ont subtilement des marques du diable et sont des points de contact que l'ennemi utilise pour posséder ceux qui les mettront. Soyons prudents et que Dieu protège nos enfants et augmente notre discernement en ces temps de fin. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin de cette animation chrétienne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager autour de vous pour bénir une âme. Abonnez-vous à Romy de Jésus pour nous soutenir et ne rater aucune vidéo.